et bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo très 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 particulière sur la chaîne puisque ça fait déjà deux mois que je n'ai pas fait de vidéos mais aussi voilà le pourquoi parce que je me suis lancé donc dans le développement de jeux vidéo c'est pas que je sois un génie du pc mais donc j'ai tout appris je vais expliquer où et comment et pourquoi donc voici le jeu sous vos yeux donc le jeu s'appelle where are mikey où sont mes clés donc comme vous pouvez le voir aussi donc c'est un jeu multi joueurs développé par black disquette studio c'est le petit on va dire un studio de développement on va appeler ça comme ça que j'ai créé donc pour pour fabriquer ce jeu donc dans cette vidéo ça va être les dev blogs je vais vous expliquer mais comment je fais pas tout pas tout en détail mais quelles sont les étapes en gros pour pour fabriquer son jeu comment je m'y prends où j'en suis dans le développement et pareil en fin de vidéo je vous expliquerai comment les soutenir le projet très simplement d'ailleurs donc le jeu sera disponible c'est mon objectif sur steam c'est mon objectif numéro un objectif numéro deux sera aussi de le mettre donc sur la plateforme each io donc tout ça c'est des plateformes qui qui vendent des jeux indépendants fait par un monsieur monsieur tout le monde le moteur du jeu pour ceux qui connaissent c'est unity nous voici et là donc on peut voir déjà le premier va dire concept de niveau le jeu va se va se présenter sous deux formes une version des mots dont gratuite ou qui inclura juste un solo donc et donc une version multijoueur vendu cette fois alors le prix on verra plus tard mais ça sera pas cher tout le but du jeu donc le but du jeu sera de trouver les clés bien entendu assez dans le titre on a compris et mais pas que ça parce qu'il y aura d'autres objets à trouver dans un environnement en 3d entièrement on va dire manoeuvrable et on peut interagir avec tous les éléments de la maison vous allez le voir après le donc le concept en solo sera tranquille on va découvrir un peu la maison va s'amuser avec les mécanismes du jeu ce sera un peu pour faire la pub et par contre il sera beaucoup beaucoup plus marrant en multijoueur c'est ce qui attirera je pense les gens puisque donc il y aura les deux maisons identiques c'est de même maison là qu'on voit enfin pour l'instant c'est une demi maison mais donc il y aura les deux mêmes face à face donc le joueur 1 ira dans la maison du joueur 2 cacher les clés l'autre il fera pareil ils intervertiront les maisons et donc ils devront retrouver les clés donc il y aura sûrement un chronomètre et il y aura sûrement aussi enfin pas sûrement c'est sûr il va avoir plein d'éléments perturbateurs pour pour ralentir la recherche ou même aider la recherche j'ai déjà pensé donc à trois objets donc les clés bien entendu qui est vraiment le le maillot fort du jeu un téléphone portable et un portefeuille tous les objets que vous voyez ici c'est moi qui les ai fait donc j'ai modélisé tout ça avec le logiciel cinema 4d on va vous je vais ouvrir un petit truc on va prendre diabète voilà les clés de voiture les fameuses clés que l'on aura retrouvé dans le décor voilà donc ça tout ça je l'ai appris en fait grâce à mon copain internet et surtout au site open classroom donc il m'a permis de faire les premiers codes du jeu donc c'est un excellent site si vous voulez apprendre un peu informatique il ya tout ce qu'on peut apprendre informatique on peut l'apprendre ici aussi bien la programmation que plein d'autres choses d'ailleurs le deuxième meilleur ami que j'ai ça va être monsieur youtube donc puisque là bas j'aurai on peut retrouver par exemple si j'ai tuto unity fr voilà on retrouve des centaines de tutoriels alors beaucoup sont en anglais il y en a beaucoup aussi en français mais beaucoup sont en anglais pareil pour pour cinéma 4d donc voilà j'ai eu cum et toutes toutes ces vidéos je les ai toutes regardées et voilà comment j'ai fait pour soutenir le jeu on va en parler à la fin de vidéo on va passer directement je vous montrer un peu le jeu j'ai rien prévu j'ai pas prévu de fils je fais ça one again comme à l'habitude pas prévu de fils conducteur pour la vidéo je vous montre les choses au fur et à mesure que je parle donc voici on est directement sur la c'est même pas une bulle de quoi c'est voilà on est dans le non unity c'est une étique fait tourner le jeu donc déjà c'est à la première personne on peut avancer reculé à droite à gauche et on peut même sauter on ne peut pas encore s'accroupir parce que je suis en train de faire les animations pour j'ai pas fait de pointeur au milieu encore je sais juste un petit détail donc voici le la première maison donc quand je vous disais qu'on peut interagir avec tout j'ai voulu interagir par exemple sur une ouverture de porte normalement dans les trois quarts du jeu soit il ya un temps chargement passe de l'autre côté soit il ya une animation qui fait ouvrir la porte moi j'ai voulu que ça soit le joueur qui choisissent donc là je reste à cliquer sur la porte et je tourne un peu ma souris et ça l'a fait bouger exactement comme je suis je voulais laisser ouvert ici je la laisse ouvert ici etc etc j'ai voulu que ce soit maximum réaliste donc pareil ici pareil on peut enfoncer les portes voilà on pousse un peu et la porte s'ouvre d'un seul coup aussi ce qui est bien pratique pour aller un petit peu plus vite mais toutes les portes ne sont pas pareil puisque celle ci sous dans l'autre sens on peut pas l'enfant c'est bien entendu donc voilà pour ça je peux vous expliquer le même principe j'ai développé par exemple sur ce petit truc je peux enlever les coussins donc cacher par exemple les clés etc là dessous ou là dessous sous la table ou même directement dans le placard voilà il n'y a pas encore les étagères mais ça va venir demander peut-être pourquoi il n'y a pas le plafond c'est comme c'est comme des légaux c'est à dire que là je suis en train de tout faire mettre les éléments c'est plus facile sans plafond bien entendu de mettre tout ça je mettrai le plafond après ça c'est rien donc j'ai développé aussi pareil le même principe sur les portes de l'armoire ici pareil ici et même alors ça va être dur parce que j'ai pas mis pointeur à la même sur les tiroirs donc on peut le refermer voilà on peut cacher les clés refermer tout donc bien sûr ça va être aussi rigolé en multijoueur de pouvoir bien camoufler l'endroit où on a posé ses clés par exemple si tu les mets ici les clés sous le sous le coussin il va falloir vraiment tout remettre nickel voilà donc il ya aussi voilà on peut déplacer les objets avec les avec la touche ça c'est que maintenant commun dans les jeux vidéo c'est pas très compliqué à faire hop donc je vais faire aussi insisté j'ai rajouté là je n'ai pas implanter un rajout un rajouté un système pour pour éloigner la pièce pour que ce soit plus facile à la manoeuvrer donc pareil pour les tables et les chaises on peut tout prendre voilà voilà donc pas de son pour l'instant j'ai pas encore fait le son le frigo qui est bugué le frigo est oublié il est tout moche je vais le refaire pareil ici je peux tirer tous les tiroirs que je veux ici les armoires les étagères voilà donc j'ai modélisé aussi un lave-vaisselle en lice ouvert j'ai modélisé un four voilà avec la petite hôte aspirante donc pour l'instant il n'y a pas d'effet de lumière c'est tout c'est tout caca c'est tout moche il n'y a pas d'effet de lumière puisque c'est le soleil mais avec avec des lumières etc ça sera beaucoup plus joli graphiquement voilà un petit bug de collision voilà j'en ai beaucoup plus souvent voilà le jeu le jeu tourne ce avec le l'éditeur donc il ya des bugs aussi une première chambre un premier premier concept de chambre je me suis un peu joué la vie d'ailleurs pour pour faire ce magnifique gras un peu froissé en fait c'est tout bête mais il faut qu'on le sait c'est tout voilà c'est pareil normalement attendez ce que j'ai fixé voilà j'ai pas fixé ça on doit pouvoir aussi peut-être ouvrir le tiroir enfin vraiment que je mette une croix au milieu c'est pas très compliqué d'ailleurs fait bref ici on a un dressing là il y en a vu la chambre une deuxième chambre ici j'avais dit au début une chambre d'enfant mais je pense que mon personnage comme on a vu le personnage je vais vous montrer en plus en détail après je pense que ça va être un célibataire donc ça sera une chambre du bureau ici on a le garage avec une texture toute kk bon c'est que des essais donc nous voici paf alors avec une étiche peut tout faire c'est vraiment un excellent excellent outil de développement franchement il est relativement accessible mais il est extrêmement puissant surtout donc poursuivre le développement du jeu vous avez donc les vidéos youtube comme vous pouvez la regarder en ce moment mais vous avez aussi un site avec twitter je vous mettrai le lien dans la description donc c'est le studio black disquette et donc je mettrai régulièrement des photos du développement du jeu et c'est des vidéos youtube je pense que j'en ferai une part moi sur le développement du jeu je vais essayer de m'étenir et je n'arrête pas les vidéos entre parenthèses je n'arrête pas les vidéos de jeu puisque je continue à jouer un petit peu de temps en temps donc je vais continuer à faire des jeux des jeux en vr des jeux normaux etc etc y'a pas de souci il n'y a pas de changement à part que j'ai introduire et c'est des blocs dans la chaîne on va finir avec si vous voulez me soutenir donc si vous voulez me soutenir et b pour l'instant on va commencer tranquille avec youtube vous avez les pubs qui s'affichent durant mes vidéos durant celle ci aussi donc je vous invite à tous les gens qui veulent me soutenir dans ce projet à aller cliquer sur la vidéo ça va générer quelques centimes mais si on le fait tous au bout d'un moment il y aura un petit peu d'euros pourquoi faire donc cet argent va me servir à l'asset store donc dans unity j'ai plusieurs onglets et j'ai notamment le asset store donc quand vous allez cliquer sur les pubs de mes vidéos ça va faire quelques petits centimes et qui vont pouvoir me permettre d'acheter des modules pour ajouter à mon jeu par exemple easy save par exemple est un script tout fait pour pouvoir sauvegarder le son jeu sur face ces données de jeu vous avez aussi tout vous avez de l'animation du 3d modèle ça je m'en sers pas puisque je les fais moi même je préfère les faire moi même mais par contre on a du scripting voilà qui est très utile on en a des plus ou moins cher il y en a vraiment je voudrais qui est à 45 euros voilà cet argent donc vous ça va rien vous coûter vous allez juste cliquer sur la pub de ma vidéo ça va vous ouvrir un petit onglet internet vous faire une pub vous la fermez et puis voilà en tout cas ça m'aidera petit à petit si vous êtes vraiment aussi intéressé par le par le par le projet donc que je vous invite donc à cliquer sur cette pub je me répète mais aussi à me laisser en un commentaire sur cette vidéo me dire ton projet m'intéresse etc parce qu'il va falloir quelques quelques testeurs avec plusieurs plusieurs configurations graphiques donc dites me le dans les commentaires si ça vous intéresse de tester le jeu je vais le faire tester par des potes etc mais plus j'en aurais mieux ça sera il m'en faudrait une dizaine donc dit me le dans les commentaires si ça vous intéresse dites bon ben voilà ça m'intéresse j'ai cliqué sur tes pubs etc etc quand aura une démo contacte moi voilà et puis je vous contacterai puis je vous donnerai la démo voilà je vous dis à très bientôt donc on va essayer pour le devblog du mois d'août il y aura j'espère plusieurs choses de fait d'avancer dans la maison mais j'en suis sûr même et puis puis on verra d'ici là ce que vous en pensez je répondrai à vos questions si vous en avez et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...